Bonjour les amis, j'espère que vous allez très très bien, je suis Alma. Alors aujourd'hui je vais vous faire un auto-soin, en fait c'est une manière de parler, car je fais l'audio, mais l'auto-soin c'est vous et l'archange Radziel qui allez le faire. En réalité, ce n'est même pas un auto-soin, c'est simplement une demande à l'archange Radziel. Alors l'archange Radziel, c'est un archange que j'ai découvert il y a peu. J'avais pris une séance avec une thérapeute canale en Espagne, car vous savez que je suis espagnole, et elle m'avait parlé du pouvoir de transmutation de l'archange Radziel. Alors pour vous raconter mon histoire personnelle, j'étais joyeuse de manière générale, je marchais dans la rue, j'étais joyeuse, et tout d'un coup, comme ça, sortie de nulle part, j'éprouvais une énorme colère envers mon jumeau. Je ne savais pas d'où elle sortait, et ça a duré longtemps, ça a duré plusieurs mois, vraiment plusieurs mois. Je ne savais absolument pas quoi faire, et je disais à ma binôme, à la vibration élevée Caroline, mais regarde ce qui m'arrive, je ne comprends pas. Alors ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai découvert le karma avec mon jumeau, c'était un karma très lourd, puisque ce que j'ai vu, c'est que dans une vie, son attitude consistant à faire des allers-retours m'avait conduite au suicide, lors de la naissance de notre enfant, qui était mort-né, étranglé par le cordon ombilical. Dans la vie suivante, nous étions des moines homosexuels, et ils m'avaient étranglée parce que je ne voulais plus pratiquer le sexe. Donc ça, c'était l'hypnose régressive la plus douloureuse. Je me souviens que je hurlais pendant cette séance-là. Et immédiatement pendant la séance, quand j'ai vu le regard de mon jumeau, qui était vraiment dans le désespoir total parce que je ne voulais plus de sexualité avec lui, au lieu de ressentir de la colère parce qu'il m'avait finalement étranglée, j'avais ressenti un énorme amour, assez impressionnant, et c'est ce que je vous dis dans l'une des vidéos, « Comment aider son jumeau à s'éveiller ». Je lui avais fait des transmissions d'amour pendant dix jours. C'était un soin assez puissant, cette hypnose-là, car à ce moment-là, il y a eu une énorme dispute entre lui et l'énergie tierce. Et depuis ce temps-là, les choses ont beaucoup changé par rapport à son rapport au foyer. C'est maintenant quelqu'un qui retarde le plus possible l'heure où il va rentrer, en sachant que c'est quelqu'un qui travaille de nuit, et que donc il doit dormir le jour. Voilà. Donc après cette séance-là, j'ai ressenti de l'amour, de l'amour, de l'amour, et je n'ai pas du tout ressenti de colère ou quelque chose comme ça. Et puis, troisième vie, c'était donc une vie où on a été guillotinés tous les deux par l'énergie tierce, la personne tierce, donc sa femme actuelle, qu'il fuit. Donc dans cette vie-là, je n'ai pas ressenti pareil de colère, alors que l'hypnothérapeute me disait « Mais c'est la troisième vie où il te conduit à la mort ». Bon, voilà. Donc tout ça pour dire qu'au moment où j'ai fait mes régressions, je n'ai pas ressenti de colère envers mon jumeau. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du mois d'août, j'ai commencé à avoir des élans comme ça de colère terrible, mais incontrôlables, où je lui disais les pires choses dans ma tête, qu'il devait recevoir d'ailleurs. Et ça a duré comme ça pendant plusieurs mois, jusqu'au mois d'octobre. Alors en octobre, j'ai fait cette consulte avec cette thérapeute qui m'a parlé de l'archange radienne, et je parle tous les jours, plusieurs fois par jour, avec ma binôme, Caroline. Et donc là, pareil, j'étais sortie de chez moi, et il ne m'arrivait que des trucs miraculeux. Par exemple, je passe devant, par hasard, dans un magasin, et à ce moment-là, je vois qu'il y a une vente privée, alors que je ne reçois pas les mails de la vente privée, donc je rentre pour le leur dire, et je m'achète une sublime paire de chaussures qui m'empêchent de me balader avec mes chaussures de randonnée dans la rue. Des chaussures, disons des bottines, pareil que les chaussures de randonnée avec des crampons imperméables et tout ce qu'on veut, mais classe, avec lesquelles je peux me rendre au travail. Ensuite, je rencontre sur le chemin un économiste que je voulais absolument rencontrer. Et tenez-vous bien, je rencontre aussi Emmanuel Todd, qui est donc un sociologue pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Je pense que c'est quelqu'un de ma famille d'âme. Donc je vais à un endroit où je ne vais jamais et je le rencontre comme ça, avec son petit-fils. Et je l'ai regardé longtemps, au point qu'il m'a regardé aussi. Donc voilà, je ne lui ai pas parlé, mais je sais qu'on va se retrouver. Alors justement, j'avais une altercation avec mon jumeau en raison de cette personne-là, parce que cette personne-là, selon moi, était dans le vrai, dans le juste, et mon jumeau n'était pas d'accord avec lui. Donc j'ai croisé ces personnes-là, et j'avais ces moments de colère, mais j'avais cette conscience que je pouvais demander à l'archange Raziel de l'aide. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé à l'archange Raziel de prendre ma colère et de la transmuter. Et je l'ai fait trois fois. Et à l'issue de ces trois fois, je n'avais plus cette colère. Donc c'est exactement ce que je vous propose aujourd'hui. Alors, on va faire dans le cadre d'un auto-soin, je vais vous faire prendre des respirations et tout ça, mais sachez que l'archange Raziel est là dès que vous l'appelez. Il suffit que vous lui disiez « Archange, s'il te plaît, transmute ma colère. » Et ça va disparaître de manière totalement hallucinante. Alors, je voudrais dire que j'ai eu une expérience similaire par rapport à une inflammation que j'avais au genou gauche. Donc, c'était justement le jour où on était en train de faire cette expérimentation qui s'est trouvée être finalement un soin régénérant avec l'archange Raziel. J'avais une énorme poussée d'inflammation sur mon genou gauche au point que j'ai failli crier. Je suis allée au cours de ma collègue et j'ai failli me mettre à crier tellement j'avais mal. J'ai alors demandé à l'archange Raphaël qui avait été présent quelques heures auparavant dans notre expérimentation, qui s'était invité dans notre expérimentation, j'ai demandé une transmutation et l'archange Raphaël, dix minutes plus tard, c'est incroyable, la douleur est partie et elle n'est pas revenue. C'est ça qui est très bizarre. Il y a eu des petits moments où hop, elle refaisait surface, je redemandais de l'aide et elle n'est pas revenue. Je voudrais dire que je ne pouvais pas descendre ou monter de marche. Ce n'était pas possible. Donc voilà. Voilà pour dire à quel point les archanges ont un pouvoir incroyable. Alors dernière histoire, mon oncle est décédé et il fallait que je revoie mon père et à ce moment-là, j'ai senti beaucoup de colère lors de la levée du corps. Il y avait au moins 200 personnes et moi, qui avais prévu de ne plus revoir mon père, je me suis retrouvée avec lui et pareil, nos colères sont revenues. Donc là, pareil, j'ai demandé à l'archange de transmuter et depuis, j'ai fait des rêves de mon père qui est venu me voir. J'ai fait un soin à mon père qui était très récitant, très réticent, pardon. Je parle évidemment dans la cinquième dimension. Mon père ne peut pas parler comme nous sommes en train de le faire avec moi. S'il savait ce que je pratique, il penserait probablement que je suis très très jetée. Donc c'est dans la cinquième dimension. J'ai fait un soin dans la cinquième dimension. Il était réticent, donc avec Caroline et mon jumeau est intervenu, d'autres âmes que nous avions soignées sont intervenues pour le convaincre et après, j'ai rêvé que mon père venait me voir en me disant « Ma fille, ce que tu m'as enseigné comme façon de vivre là, je ne vais pas avoir le temps de le mettre en pratique. » Je lui ai dit « Si papa, il te reste encore deux ans. » Et donc voilà. Après, il est parti en me disant « Ah, d'accord, d'accord. » Bon, toujours est-il que depuis le 15 novembre, donc un mois, date du décès de mon oncle qui était donc le jour de l'anniversaire de mon père, j'ai fait appel à l'archange radiel et pareil, quelque chose où j'avais vraiment plus d'espoir a été nettoyé, transmuté. Je suis allée voir mon père il y a quelques jours. Pareil, j'ai refait un rêve. Bon, c'est assez magique mais je ferai une vidéo consacrée à mon père. Le message principal aujourd'hui, c'est celui de que vous compreniez à quel point ces demandes de transmutation d'énergie à l'archange radiel ont été efficaces pour moi. Voilà. Alors maintenant que j'ai raconté tout mon blabla et que j'espère que votre mental nous donne l'accord, je vous propose comme d'habitude de prendre trois inspirations à votre rythme. Alors allez-y. J'en profite moi pendant ce temps pour appeler tous les archanges qui sont toujours là lorsque nous faisons un soin, Caroline et moi ou lorsque moi je fais un soin avec une consultante ou un consultant ou qui sont toujours là avec moi en permanence. Donc l'archange Michael, l'archange Gabriel, l'archange Raphaël, l'archange Métatron qui est l'archange des flammes jumelles, l'archange Uriel qui est l'archange du feu, l'archange Jophiel qui est l'archange de la lumière et l'archange Radiel qui est l'archange qui est l'archange des transmutations. J'appelle aussi mes guides personnels Joshua de Nazareth et Myriam de Magdala ainsi que Myriam, la mère de Joshua qui était déjà une maîtresse ascensionnée. Récemment, nous travaillons avec Caroline, avec Saint-Pierre qui nous a demandé de bien penser à lui et de l'appeler. J'appelle Saint-Pierre qui est donc le guide des passeurs d'âmes et je suis une passeuse d'âmes. Vous l'êtes probablement aussi. Les flammes jumelles ont cette capacité de traverser les plans donc nous sommes toutes et tous je pense des passeurs d'âmes à ce niveau-là. Alors, maintenant que vous avez pris vos trois inspirations, je vous demande d'en prendre trois autres en conservant l'air le plus longtemps possible c'est-à-dire que quand vous ne pouvez plus tenir, c'est à ce moment-là que vous faites votre expiration. C'est une question. Alors, maintenant, vous allez penser à une âme envers qui vous éprouvez de la rancœur, de la colère, voilà, des vibrations basses, quelles que soient les vibrations basses. Donc, vous appelez cette âme. Voilà, lorsque vous la visualisez et qu'elle est là, vous allez lui dire que vous allez faire un soin parce que vous éprouvez, vous, de la colère envers elle, de la rancœur, voilà, bref, vous lui en voulez. et donc, vous allez faire un soin pour vous libérer. Alors, une fois que c'est fait, vous faites simplement la demande à l'archange radiel de transmuter de transmuter ces vibrations basses. Faites cette demande, simplement l'intention de transmuter et vous allez demander à l'archange la transmutation. vous n'avez rien à faire. C'est l'archange qui va transmuter. Je vous laisse continuer à votre rythme. Vous allez peut-être avoir des images si vous êtes clairvoyante ou clairvoyant. Vous allez peut-être ressentir des choses circuler. Merci. 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 Merci.